Récemment, après l'histoire de George Floyd, l'histoire triste de ce personne africanoire aux États-Unis, il y a des manifestations partout dans le monde en faveur et pour soutenir les noirs américains contre la police des États-Unis, nous sommes en train de voir certains actes, attitudes qui sont des malveillances, des attitudes qui ne sont pas républicaines ni patriotiques, c'est-à-dire certains médias, ils diffusent certains reportages, analyses, informations contre la police française. Notre police n'est pas raciste et bavoure policiers, s'il y a quelques-uns par an, n'est pas élargis dans la police nationale. La police nationale française est tout à fait différent avec d'autres polices dans le monde, et il est humain, mais sans aucun doute il y a certains problèmes et défis, et des failles dans cette police. Certains actes individuels, on ne peut pas les élargir partout en disant que c'est la police française qui est comme ça, surtout que récemment on a dit police français raciste, police français patati, police français. Ça, c'est des plans pré-préparés pour le futur, puisqu'ils ont des idées de faire mal encore au service d'ordre de la France qui est le police et les policiers. Par exemple, on dit un groupe de Facebook de 8000 adhérents, avec 8000 adhérents, il y avait des propos racistes qui ont été échangés, mais ces 8000 personnes n'étaient pas racistes. 8000, s'ils étaient membres de cette page de Facebook, c'est quelques messages qui ont été échangés, quelques messages individuels, on ne peut pas élargir pour toute la police française. Cet reportage, par exemple, que vous allez entendre, vous allez écouter maintenant, que je vous voulez diffuser, ça a été diffusé sur France Info le 5 juin 2020. Hier, des reportages comme ça n'est pas normal d'être diffusés, surtout les personnalités, les gens, ils viennent dire, oui, quand même, il y en a un raciste, oui, on n'est pas raciste, on devient raciste, oui, oui, oui. Mais la police, c'est l'image de la France, il y a des Français racistes, alors il y a des assistants de police aussi, tout ça. Tout ça, c'est de l'appelage contre la police française qui est au service du peuple, qui a beaucoup subi, supporté des mâles, surtout au moment des gilets jaunes. Il y avait quelques bavours, ça, tout le monde le sait. Mais il ne faut pas le faire élargir pour tout le monde. Écoutez cette reportage, s'il vous plaît. Je vois aussi sur le terrain, les maghrébins, les noirs, certains de mes collègues les appellent les bâtards. Le problème, c'est que j'aime mon métier, mais j'aime pas ce que certaines personnes n'ont pas. C'est inquiétant parce qu'on se dit qu'elles sont à la prochaine étape. On a tendance même, je vais vous le dire, entre guillemets minorités, à se retrouver entre nous, en fait, dans le même groupe, pour éviter ce type de propos-là. Et même des fois, la hiérarchie fait en sorte de nous mettre dans ces groupes-là. Après, je sais pas si c'est une démarche de la hiérarchie dans le but de vouloir protéger, ou c'est dans le but de ne pas vouloir de vagues. À tel point que Samir a souvent pensé à quitter la police. Alors peut-on dire pour autant que la police est raciste ? C'est plus compliqué que ça, explique Fabien Jobard. Il est chercheur au CNRS et spécialiste des questions de police. Dans la police, on n'est pas raciste, mais on le devient. Au fond, la police se trouve à la fois le produit de sa propre histoire, qui est une histoire très marquée par la confrontation avec les Algériens. Et d'autre part, la police est en première ligne des difficultés sociales. Et ces difficultés sociales et économiques, elles sont essentiellement portées par les familles sur l'immigration. Et donc, le croisement de tout ça provoque un biais raciste généralisé dans la police. Et évidemment, les agents, les policiers eux-mêmes ne sortent pas indemne d'une telle institution, c'est-à-dire qu'ils viennent porter le racisme institutionnel. Un constat partagé par le défenseur des droits. Dans un rapport rendu il y a quelques jours, Jacques Toubon estime qu'il existe, je cite, un harcèlement discriminatoire pratiqué par la police envers certaines communautés. Un témoignage important, document France Info, que vous avez pu recueillir, Margot Steve. Et réaction tout de suite avec Thierry Clair, qui est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le secrétaire national province de l'Unsa Police. Réaction d'abord à ce que vous venez d'entendre. Écoutez, moi, j'inviterais déjà mon collègue à se rapprocher d'un délégué syndical, déjà d'Unsa Police ou d'une autre organisation syndicale, par rapport à ce qui dit vivre, en tout cas, parce que bon, témoignage anonyme, je mets toujours des pincettes par rapport à ça. Mais je veux dire, il y a des propos, il y a des choses, il peut y avoir des boutades, mais il y a des propos qui ne sont pas acceptables dans les services. Et je veux dire, ça, il faut le dénoncer quand c'est le cas. Qu'ils le fassent de façon anonyme à la radio, c'est une chose. Qu'ils le fassent en interne, je pense que, en tout cas, ça doit être la marche à suivre. Parce qu'on ne peut pas travailler décemment avec ses collègues de travail dans des conditions telles qu'il le décrit. Enfin, vous ou moi, n'importe qui ne pourrait pas travailler dans des conditions comme celle-ci. Évidemment, et je comprends ces précautions par rapport à l'anonymat d'un propos, mais est-ce que ça ne traduit pas peut-être la difficulté, justement, d'aller voir un supérieur ou un responsable syndical sur ces questions ? Écoutez, franchement, la police, elle est multiculturelle. Dire qu'il n'y a pas de racisme dans la police, la police, c'est le reflet de la société. Donc forcément, on retrouve ce qu'on retrouve dans la société, avec les manquements qui peuvent exister. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que nous sommes suivis véritablement à la culotte, quand même, permettez-moi cette expression, par rapport à notre activité, par rapport à notre façon d'agir, de travailler. Et dès lors que des manquements, en tout cas, sont constatés, sont avérés, il y a des sanctions derrière qui suivent. Il y a des sanctions qui suivent. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que le débat se pose aujourd'hui en France ? Écoutez, le débat, il n'est pas... Je dirais que... Avant que j'entre dans la police, en début des années 80, le débat déjà sur le contrôle d'identité était, je veux dire, acté sur la table. C'est un débat qui est récurrent. Ça veut dire qu'on ne trouve pas de solution ? C'est pas qu'on ne trouve pas de solution. Je pense qu'en tout cas, très souvent, en tout cas, quand il n'y a pas de solution, regardez ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Il y avait des revendications d'une part générale. Et ensuite, finalement, c'est la police aujourd'hui qui sert de défouloir par rapport à ces manifs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est dans les quartiers. Qu'est-ce qui se passe dans les quartiers ? Souvent, la police nationale, c'est la seule institution, et les policiers sont les seuls à se rendre partout, en tout lieu, à intervenir sur des appels. Alors, quelquefois, on ne peut pas y aller à deux ou à trois, on a obligé d'avoir deux ou trois équipages, en fonction du quartier dont on doit intervenir. Mais en tout cas, la police nationale, c'est la seule institution qui se déplace, qui se rend partout, et qui fait, je dirais, qui tente en tout cas de faire son travail avec les moyens qu'on lui donne. Voilà, ce sont des difficultés. Est-ce qu'avoir plus de moyens ? Est-ce qu'être soutenu, qui sont des demandes de sanctions ? Évidemment qu'il y en a, parfois, et notamment quand les paroles sont là, je pense au cas il y a quelques semaines de propos racistes qui ont été filmés. Est-ce qu'il y aurait eu témoignage d'autres policiers pour dénoncer ces propos, s'ils n'étaient pas apparus sur une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux ? Écoutez, moi, de ce que j'ai vu, en tout cas sur cette vidéo, ce sont deux ou trois fonctionnaires, je crois, qui parlent entre eux, la caméra est braquée sur eux, et du coup, le son, effectivement, ressort très bien. Je ne pense pas, mais là, je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas, que les fonctionnaires qui étaient en tout cas autour aient entendu ou pas. Voilà. Est-ce qu'un fonctionnaire qui entendrait plusieurs de ses collègues avoir des mots comme ceux-là, serait lui en position de les dénoncer ? Est-ce que c'est facile quand on est aussi dans un collectif ? Mais je pense que dans un collectif, après, chacun s'est responsabilité. Je veux dire, moi, je travaille dans différents services, et quand il y a des manquements, je ne parle pas forcément de propos racistes, il peut y avoir des manquements sur quoi qu'il en soit, chacun doit être à sa place, et chacun doit s'affirmer dans le poste qu'il occupe. Vous avez des responsables à tous les niveaux, vous avez une hiérarchie interne qui doit, effectivement, qui est là aussi, pas seulement pour sanctionner, mais quelquefois aussi pour rappeler les règles, pour anticiper, pour prévenir, pour être aux côtés des fonctionnaires, pour leur dire voilà comment on intervient, voilà comment on doit faire, pour se remettre en cause, parce qu'on a tous, à un moment donné, besoin de se remettre en cause. Je rajouterais quand même que, allez-y, vous avez dit tout à l'heure, c'est important, le défenseur des droits, il a déclaré hier, effectivement, que le nombre de saisines concernant les dénonciations sur d'éventuels manquements était en augmentation importante. Mais dans le même temps, le défenseur des droits, en tout cas, a bien déclaré que 90% de ces dénonciations ne révèlent aucun manquement des policiers ou des gendarmes. C'est quand même énorme, ça veut bien dire, il y a 90% de dénonciations qui sont abusives. Ça veut dire qu'en fait, quand je vous dis que la police, aujourd'hui, est le défouloir d'une partie, en tout cas, de la société, c'est vrai que quand les problèmes ne sont pas réglés à tous les niveaux, l'échec scolaire, problèmes sociaux, économie, culturel, quand vous mettez tout ça dans le même panier, effectivement, la police, étant donné que c'est l'institution qui vient sur place, les policiers se trouvent confrontés, effectivement, à des situations tendues, des situations qui sont très difficiles. Et on en a même à oublier les interventions de policiers qui sauvrent tous les jours des vies. Je prends un exemple à Bourg-en-Brasse, il s'est passé hier encore, des fonctionnaires ont sauvé la vie d'une personne qui voulait se suicider à plus de 25 mètres de haut, ils ont pris des risques, ils ont sauvé cette personne, voilà, et ça, c'est du quotidien. Et c'est un quotidien que vous avez pu évoquer ce soir sur France Info. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Thierry Clerc, secrétaire nationale province de l'UNSA Police. Le fil info à 18h10. Certains propos dans ce reportage sont dangereux. Quand l'expert dit que dans la police, on n'est pas raciste, mais on le devient, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le milieu policier qui est raciste, l'individu, quand il entre dans la police, il devient raciste. C'est grave, ça. C'est des paroles pas correctes et qu'on file dans les bouches d'un individu, soit disant expert, qu'il n'est pas correct, qu'il va faire mal prochainement. Et d'autres propos, dire qu'il y a de racisme dans la police, alors police, c'est le reflet de la société, c'est-à-dire la société est raciste et le policier devient raciste. C'est-à-dire, cette parole est le contraire de la parole précédente, soit disant diffusée dans ce reportage sur France Info. Alors il faut faire attention, il faut régler certains problèmes qui existent chez certains individus policiers. Pour sanctionner, il ne faut pas vapeur, mais de l'autre côté, il ne faut pas élargir.